Ma reconnaissance va également à l'endroit de notre évitée spéciale, Mme Pluchéry Ballet. Alors, je souhaiterais que vous l'applaudissez. J'aimerais mon plein d'attention pour cette femme qui parmi les hommes se battent, qui se bat et vraiment qui fait honneur à la jante féminine. Merci beaucoup, merci d'être là. C'est concret. Il n'y a rien à dire. Depuis la création de votre structure, vous n'avez cessé de développer en de nombreuses jeunes femmes le sens de la lutte, du combat, de la performance et d'une sérieuse prise de conscience et de confiance en elles-mêmes. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir de la clé. Merci beaucoup. Votre Excellence, Mme la Première Dame, Mme Simone-Élivée-Braveau, femme capable, femme au parcours et au témoignage exceptionnel, je vous salue. Et je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous m'offrez de prendre la parole pour m'adresser à mes soeurs. Mme Trocarole, présidente du mouvement international et Yves est capable. Vraiment merci beaucoup pour cette initiative. Chers invités, on vous rend grave et qualité. Chères soeurs, épouses de nos braves soldats, épouses des détenus d'opinion, bien-aimées épouses de nos frères récemment libérés, femmes au moral fort, je vous salue. Je suis très honorée d'être l'invité spécial de cette cérémonie qui est un moment de joie parce qu'elle a été organisée en notre honneur, nous les femmes capables. Que pourrais-je dire en ce jour si glorieux si ce n'est merci au Seigneur qui nous permet et qui nous a permis de traverser ces périodes éprouvantes de l'histoire de notre vie et celle de notre chère patrie. Courage à vous, les femmes dont les époux sont encore incarcérées. Merci à vous, les femmes dont les époux ont recouvré la liberté et courage à nous qui sommes passés par cette dure épreuve. Dieu seul sait pourquoi la Côte d'Ivoire passe par cette dure épreuve car une graine ne peut germer que si elle meurt. La Côte d'Ivoire est en terre comme une graine. Bientôt, elle germera, elle grandira et elle rapportera du souhait. La Côte d'Ivoire mangera. La Côte d'Ivoire grandira afin qu'elle devienne ce grand arme sous lequel, à l'ombre duquel, l'humanité viendra se reposer. La Côte d'Ivoire deviendra cette terre d'espérance et d'hospitalité dont parle notre hymne national. Chères sœurs, soyons fortes car la taille de l'épreuve est proportionnelle à la gloire qui nous est réservée. Vos femmes dont les époux sont encore en détention, sachez que le prophète Jérémie a prophétisé sur ce que vous vivez aujourd'hui en disant, « Car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. » En des moments comme ceux-ci, vous auriez voulu avoir auprès de vous vos époux. Vous auriez souhaité être dans leurs bras, mais hélas, sachez, chères sœurs, et je le dis avec conviction, qu'un jour nouveau arrive afin que votre joie soit parfaite. L'Éternel, votre premier époux, ne vous a pas abandonné et il ne vous abandonnera jamais. Soyez donc fortifiés et que Dieu bénisse toutes celles qui ont pourvu à votre joie ce jour. Merci à tous et à toutes et que Dieu se souvienne de sa promesse à l'égard de notre pays. Bonne fête des mères à notre maman, qui m'ont délivré par nous et à toutes les femmes. Que Dieu bénisse la fête des mères. Qu'ils ont donné beaucoup de chères sœurs. Dans le discours qu'elle a adressé ce matin, en tout cas, sois béni, le chéri valide. Sois béni.